En Afrique du Sud, le dernier bilan des inondations dépasse 443 morts. Au Rwanda et en Grande-Bretagne, un accord migratoire qui suscite ce débat. En Reprise démocratique du Congo, la classe politique divisée sur le projet d'une nouvelle loi électorale. Et puis on termine par le Togo, deux réunions de la dynamique Mgr Kbodjuro empêchées. Nos invités sont en place, le journaliste Ibrahim Atia, directeur de publication de Temps Nouveau, et Kouamivi Akleso Esor, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Ibrahim Atia, bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour coach, ça va, en pleine forme ? Oui, 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 à part le froid qui dérange beaucoup, ça va. Et puis bonjour à tous les téléspectateurs de New York, bonjour également à Ibrahim Atia, vous-même bonjour. Merci. Et si vous permettez, je voudrais également qu'il y ait humanisme dans tout ce qu'on fait également, puisque le débat contraint du choix, c'est ça qui fait partie de la démocratie. Ceux qui essaient de nous désinguer de temps en temps, il faut qu'ils comprennent qu'on va avoir le même discours. Dans la démocratie, l'autre est capable ou est autorisé à dire autre chose que toi. Allez, on va en Afrique du Sud, c'est sûr qu'il va y avoir aussi peut-être des débats contradictoires à ce niveau. Le ciel semble presque sans plus dimanche, semblait offrir un peu de répu en Afrique du Sud, dont la côte a été frappée par des inondations qui ont fait 443 morts selon un nouveau bilan. Des dizaines de personnes étaient encore portées disparues. Alors, Ibrahim Acha, la plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Djurban, ville portuaire de 3,5 millions d'habitants. Et c'est un centre économique de l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa et d'autres ministres sont rendus sur place. C'est un drame pour l'Afrique du Sud. Oui, c'est un drame pour l'Afrique du Sud. Parce que quand vous voyez un peu les clichés, à la suite, c'est plus, vous voyez des conteneurs éparpillés un peu partout. Ça voudrait dire qu'il y a eu vraiment des dégâts énormes. Et sur le plan économique, cela va impacter durablement les activités. Et comment comprendre aussi, en tout cas, ces pluies diluviennes-là, ces pluies qui s'étaient à la suite de 2-3 jours, ces tempêtes-là, c'est par rapport à la saison cyclonique qui a toujours cours en Afrique de l'Est, surtout la partie qui est en bordure de l'océan Indien. Parce qu'il y a souvent ces problèmes de cyclones, des tempêtes-là, qui viennent souvent de la mer. Et quand le vent assez chaud vient rencontrer le vent des côtes, ça crée souvent des précipitations. Et ces précipitations-là sont parfois très violentes. Parfois, il y a des vents même, des tempêtes qui vont jusqu'à 400 km l'heure. Vous comprenez que ça ne peut que dévaster les choses. Et la ville de Durban, dans le KwaZulu-Nantal aussi, quand vous prenez un peu l'aspect géographique de la ville, c'est en tout cas entrecoupé de collines. Donc les gens ont érigé, parfois ce sont des habitations de fortune, sur les flancs de ces collines. Donc lorsqu'il y a la pluie, ça cède, il y a des bouées, des écoulements et tout ça. Et ça prend tout ce qui se trouve sur les flancs de ces collines. Et c'est ce qui amène à ce que, lorsqu'il y a cette tempête-là, on constate le plus souvent des pertes énormes, surtout en vie humaine. Parce que vous allez voir toute une habitation qui est emportée par les eaux de ruissellement. Et ça, vraiment, ça crée des situations. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu l'actualité en Afrique du Sud, on remarque que Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, est obligé de décréter l'état de catastrophe. C'est ce qui peut l'amener à aller vers un décaissement. Et aujourd'hui, on nous parle déjà de près de 63 millions de dollars qui sont déjà débloqués pour faire face à la situation. Mais au-delà aussi, il y a l'aspect solidarité nationale qui est aussi en jeu. Vous allez voir que leur milliardaire, je voulais un peu son nom, Patrice Motchépé, le président de la Confédération africaine de football, lui aussi l'a mis la main à la poche. Il a débloqué près de 1,9 million d'euros pour amener l'Afrique du Sud à pouvoir faire face à cette catastrophe. Alors, coach, à quel sort Ibrahim Atia parlait de tous ceux qui sont touchés, surtout ce sont les pauvres dans l'état au Chypre, qui ont été dramatiquement frappés par ces intempéries. Oui, moi je ne parle pas de drame parce que c'est plus grave que le drame. Il y a un président qui a dit que quand 10 personnes sont mortes, c'est un drame. Mais quand il y a au-delà de 100, ça conçut des statistiques. Donc, je me dis aussi que c'est la population qui a des habitations de fortune qui en a payé le l'autre vivre. Mais moi, ce qui me cœur, l'Afrique du Sud est un pays plutôt technologique par rapport aux autres pays africains. Donc, ils devaient quand même prévoir ça. Puisqu'ils ont quand même un insouci national de météo qui doit quand même essayer de voir ça. Étant donné que le Japon a réussi à construire des habitations mobiles par rapport aux inondations qu'on trouve, ils pouvaient quand même s'associer ou bien demander un partenaire avec le Japon pour parler de cela. Parce qu'on le dit, ceux qui sont plus noirs que blancs. Donc, je me dis, oui, c'est un laisser-aller et ça ne devait pas être un signe. L'autre aspect également, les zones portueurs. Il y a, comme Ibrahim le dit, très souvent, il y a le courant marin chaud, le courant marin froid qui se raconte. Donc, ça crée vraiment des cyclones. Donc, même si je sais qu'il y a des anticyclones qu'on sort là, on devrait plutôt équiper ce milieu contre ce genre de choses. Les Américains, quand vous allez à Californie, et à la Virginie, ils sont arrivés même à construire des équipements qui sont conçus. En même temps, après, quand le vent vient, ça construit un courant pour le milieu. Donc, ils pouvaient quand même étirer ça, vu la position de l'Afrique du Sud. Je me dis que soit il y a eu un laisser-aller ou ils ont minimisé ses pluies d'illusion. Parce que ces questions se passent de temps en temps. Vous comprenez déjà l'ampleur de cela. Sans doute que la durée de la CCRS, plus la CCRS est longue, on s'attend aussi à une période de pluie aussi longue que ça. Donc, ça aussi a contribué. Et c'est ça qui a rendu lourd quand même ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu le président et l'institut de météo ont dit que d'après la météo, ça va s'amenuser au fur et à mesure et que les pluies ne seront pas de cet emploi encore. Donc, nos dirigeants doivent comprendre que dans la sécurité, il y a la sécurité des individus qui est plus prioritaire. Donc, il faut les protéger. Donc, quand on ne les protège pas, ce n'est pas bien. Je suis sûr que si c'est quelqu'un qui aurait voulu faire une manifestation contre le gouvernement à ce milieu, on aurait pu le maîtriser en état record. Donc, il faudrait qu'il se soucie du capital humain que du capital politique. Alors, par rapport au bilan, allez-y. Le coach a fait une remarque très pertinente en matière de prévoyance dans ces situations. Vous savez qu'en 2019, il y a eu la même situation. Ad-Urban, les plus ont emporté des habitations. Comme ça, c'était un drame aussi. Là-bas, on est allé jusqu'à 88 cas de perte en vie humaine. Donc, c'est une ville exposée, finalement. Oui, c'est une ville exposée. Et les autorités, comme le disait le coach, devaient prendre des dispositions. Puisque quand je prends un peu le cas de la Mozambique, c'est aussi le même problème qui se pose. Parce qu'ils aussi sont confrontés à ce genre de situation. Mais en Mozambique, qu'est-ce qui se fait ? Lorsqu'ils approchent en même temps la saison cyclonique, c'est-à-dire qu'ils démarrent de novembre à mars, mais il y a des situations en même temps qui sont mises, des mécanismes plutôt qui sont mis en place, ont fait une certaine délocalisation. Donc, sur les zones exposées, on essaie de délocaliser. On prend les populations de là pour les relocaliser à un endroit sûr. Le temps de voir éventuellement s'il y a à renforcer leur habitation ou bien s'il y a à faire ériger des constructions, des digues et tout ça pour pouvoir maîtriser la chose. C'est la même situation aussi en Madagascar. Eux aussi, ils sont exposés à ces situations. Donc, il y a des mécanismes là qu'on met en place et surtout des structures aussi qu'on met en place pour pouvoir parer à ces situations dramatiques. Si je reviens un peu au niveau de l'Afrique du Sud, chez eux, la saison cyclonique, c'est de novembre en avril. Et le plus souvent, ça coïncide avec la semaine de Pâques. Et c'était tout un drame. La semaine du Pâques, Pascal aussi, a enregistré aussi des pluies. Vous savez, ça a encore créé des situations parce qu'on était en train de lutter pour pouvoir sauver des vies par rapport à ce qui s'est passé. La pluie est encore arrivée. Je crois que ça a vraiment créé des situations pas possibles pour les sapeurs-pompiers et pour tous les volontaires là qui sont mobilisés pour sauver des familles. Mais il faut dire que la prévoyance, elle est très indispensable. Lorsqu'on gère un pays, quand on sait qu'il y a de ces situations récurrentes qui se produisent, on doit prendre des décisions en amont et pouvoir parer à ces éventualités. Aujourd'hui, en dehors des pertes en vies humaines, sur le plan économique, c'est d'énormes pertes. C'est ça aussi, des conséquences. Oui, des conséquences sont énormes. Un peu la zone portière à Durban, on dit des containers qui sont éparpillés comme ça, des routes qui sont vraiment presque impraticables. Vous allez voir des trous béants sur des infrastructures routières érigées pour pouvoir convoyer les marchandises et pour la mobilité humaine. Mais tout ça là, c'est presque impossible actuellement. Donc c'est vraiment l'état de catastrophe. Et je pense que les autorités sud-africaines doivent commencer déjà par prendre des dispositions qui s'imposent. C'est vrai qu'on a débloqué des millions, mais connaissant un peu la situation en Afrique du Sud où la corruption s'y passe dans la gestion de la chose publique, j'ai beaucoup peur parce que je me dis qu'est-ce qu'un travail sérieux se fera pour que prochainement on n'assiste plus à cette situation vraiment dramatique ? Durban, c'est aussi une porte ouverte sur l'Afrique australe, la RDC et d'autres pays, la Zambie et autres qui sont là sur le plan économique. Comme l'a dit Ibrahim Matja, ça va être une perte énorme pour l'économie sud-africaine. Pas seulement l'économie sud-africaine, je viens même dénumérer les autres pays. Vous voyez, en Afrique, malheureusement ou heureusement, nous sommes dépendants des uns des autres. Ce port ou bien tout ce que ça fournit aux autres pays, si ça ne les assomine plus, ces pays auront de prolonger. Je suis sûr que dans peu de temps, le prix d'arrivée va augmenter. Puis ça ne circule pas, puis la rarité crée que les gens augmentent le prix, même si l'État veut contrôler. Quand je ne veux pas vendre, je ne veux pas vendre. Moi, je me rappelle même qu'on prend cette petite parenthèse-là. Vous voyez, entre-temps, il y a eu le problème de timonier qu'on sort là, où on a diminué l'intérêt des gens. Quand vous allez, elle te dit que voilà ce qu'elle va prendre. Quand tu veux, tu prends. Quand elle ne veut pas, tu ne prends pas. Donc nous sommes obligés. Moi, par exemple, malgré le fait qu'on est allé jusqu'à 10 ou 50 francs, moi, je perds le même temps. Quand il dit qu'il ne fait pas, donc tu es obligés de l'UPE, etc. C'est pour dire que la charte de la vie, les gouvernants ne le comprennent pas, mais c'est la base qui perd tout cela. Donc, moi, mon inquiétude, c'est à moi, est-ce qu'on trouve un mécanisme pour approvisionner ces pays frères ? Ce n'est pas que la Sud-Afrique seulement qui a connu ce problème. Les autres vont, dans les jours à venir, sentir même dans leur économie, ils sont touchés puisque, je vous l'ai déjà dit, l'Afrique du Sud est une puissance économique. Donc, la plupart de ceux qui sont dans la zone-là dépendent d'elles, que ce soit économiquement, financièrement ou au niveau des arrêts. Donc, ça va quand même toucher l'économie d'être pays. Mais il reste à savoir si, comme Ibrahim le dit, les 63 millions de dollars ou d'euros, est-ce qu'on va le repartir réellement pour que ça touche les concernés ? Au cas contraire, si cela marchait, on n'allait plus avoir des habitations précaires. En tout cas, ça a eu lieu plusieurs fois. Donc, moi, j'ai pour l'habitude de dire que la corruption, ce n'est pas dans la population civile, mais c'est dans le secteur de l'administration où il n'y a plus de corrompu. Donc, à moins qu'on trouve un mécanisme. Sinon, je suis sûr que l'année prochaine, s'il y a le même phénomène, on verra la même chose. Il y aura encore des mobilisations de fonds. C'est toujours comme ça, parce que ça profite à certaines personnes. Donc, ils rendent la chose médiocre pour que cela soit quand même une activité lucrative pour eux. Donc, voilà le mal de cette situation. Mais j'espère que la conscience des gens va se réveiller, puisque quand les gens meurent comme ça, je pense que ce sont des familles, toutes une pari de familles qui pleurent ça. Il y a une dame même qui dit que ces deux enfants sont partis, il y a même trois ou quatre pompiers qui sont morts là-dedans. Vous voyez, si moi je suis pompier, je vois les pompiers chaque fois qu'ils veulent intervenir, je ne pense pas que l'activité-là sera encore présente. Donc, il y a des choses que les gens doivent oublier leur poche pour servir quand même la nation, pour ne pas dire la population. Le bilan passe, Ibrahim Mathia, de 300 déjà vendredi à 443. On parle de 63 personnes disparues également. Oui, il faut dire que la situation est vraiment très catastrophique. Parce qu'au fur et à mesure qu'on continue de fouiller, les chances sont minces et très minces de pouvoir retrouver des gens vivants. Et c'est ça qui crée des situations. Actuellement, même, il y a des numéros qui sont ventilés pour que les familles... Parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont portées disparues, qu'on ne retrouve plus. Est-ce que ces hommes ont été apportés par ces eaux de ruissellement ? Ou bien, c'est des gens qui ont pu aller s'abriter ailleurs ? Donc, actuellement, il y a des numéros qui sont lancés, des numéros verts et tout ça là, pour que les familles puissent se reconstituer. Quand vous voyez un peu l'état de catastrophe par rapport aux clichés, les vidéos que nous avons eu à visionner, vraiment, on se dit qu'on peut aller même au-delà de 400 comme chiffre officiel affiché. Parce qu'il y a des zones difficiles d'accès. Et ces zones-là, j'ose croire que les données ne seront pas prises en compte par rapport à la compilation qui a été faite par le gouvernement sud-africain. Je voulais revenir un peu sur l'aspect économique. C'est là où ça pose problème par rapport à la résilience face aux changements climatiques. Parce que quand il y a cette tempête... Vous le permettez, on va marquer une pause, on revient. Et vous allez développer cet aspect. La pause, elle s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501